Je vous présente déjà une vidéo qui a déjà été démontrée en détail, donc je vous suggère d'aller la voir. Je vous mettrai un lien avec cette vidéo-ci. Ici, c'est tout simplement un résumé de la vidéo qui avait été faite concernant cette démonstration, mais avec une petite explication complémentaire, sans plus. Je vous renverrai un lien. De toute façon, la vidéo précédente avait été faite il y a un certain temps. Elle date, et donc elle a perdu un petit peu de sa fraîcheur. Allez voir la vidéo, elle a perdu de sa fraîcheur. Enfin, c'est parce qu'elle date d'un certain temps, et quand elle date d'un certain temps, les vidéos ne sont plus de qualité. Elles ne sont plus de qualité du tout. Ça, je l'ai remarqué, mais ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, cette vidéo-ci, je la reprends. Je vais vite la démontrer, sans trop d'explications, parce que si vous voulez aller voir les explications, vous allez aller voir la vieille vidéo où je détaille complètement la démonstration. Ici, je vais aller vite fait, bien fait, en rajoutant des petites informations très importantes. Alors, la première des choses, c'est que, bon, on a toujours une démonstration. Dans les démonstrations, on a toujours hypothèse, thèse et la démonstration. Bien sûr, et le dessin, l'hypothèse, la thèse, parce qu'on a les données, on est d'accord, on a ce qu'il faut démontrer, on est d'accord, mais après, il s'agit de faire une construction par dessin pour entrevoir comment peut-on démontrer. Mais la démonstration, je l'ai déjà faite, je vous le dis tout de suite. Donc, les explications étaient données. Je vous rappelle ici, je vous ai juste rajouté des informations très importantes pour comprendre certaines choses. Alors, le but, ce n'est pas de voir forcément la démonstration. La démonstration, elle est simple, elle est vraiment simple. Donc, ici, l'objet n'est pas la démonstration, mais c'est de voir un petit peu de quoi est construite, au travers de ces démonstrations, sur quoi est basée, construite la géométrie vectorielle. Il y a des notions fondamentales en géométrie vectorielle, et c'est sur base de ça qu'il faut comprendre la géométrie vectorielle. Alors, la première des choses, c'est de lire l'énoncé, et puis je ferai la démonstration. Le dessin, je le ferai sur GeoGebra, ça va aller très vite, parce que, bon, je vous dis, ça a déjà été démontré, donc... Alors, la première des choses, ABCD est un parallélogramme. Bon, ça, ça veut dire qu'on a un dessin qui est un parallélogramme. Alors, je rappelle qu'un parallélogramme, c'est une figure, c'est un quadrilatère, c'est une figure plane, c'est un quadrilatère qui est une figure plane du plan, pour lequel on a deux côtés parallèles 2 à 2. Et quand on a deux côtés parallèles 2 à 2, mais on a deux côtés qui sont égaux de par ce fait-là. Alors, le rectangle est un parallélogramme, et de la famille du parallélogramme, puisqu'il a deux côtés parallèles 2 à 2. Le carré est un parallélogramme, et le losange est un parallélogramme. Donc, ce que je voulais vous citer, carré, rectangle et losange, sont des quadrilatères, des figures du plan, qui ont deux côtés parallèles 2 à 2. Donc, ils font partie de la famille du parallélogramme. Donc, on a un parallélogramme, que je vais dénommer ABCD, je vais le faire dans un instant. On a I et J, son milieu respectif de AB et CD. Donc, je vais le noter. I, milieu de AB, et J, milieu... Ça, ça veut dire milieu, hein ? Ça veut dire, bon, genre, je devrais... Parce qu'il y en a, ils vont croire que c'est parallèle, donc ici, je ne veux pas le faire. C'est pour dire que je voulais recopier milieu... Bon, je peux le refaire. Milieu de CD. Alors, la thèse, il faut démontrer que... IB, parallèle à JB. Bon, bien sûr, je vais le faire en géométrie plane vectorielle. Je suis en géométrie... Je me situerai dans un domaine qui est la géométrie plane vectorielle. Donc, la démonstration va se faire dans ce cadre-là. Donc, vous allez avoir l'apparition de vecteurs. Oui, j'ai mal placé la thèse. La thèse, elle se situe ici. Alors, le dessin. Je vais construire le dessin par géo-gébra. Donc, je vais construire un parallélogramme. Bon, je vais mettre un point en... 0,2. Alors, je vais mettre un point en... Moins 2,0. Alors, ce parallélogramme-là, je vais le construire de manière vectorielle. De manière vectorielle. Donc, je vais créer... Ou alors avec des segments. Ce n'est pas grave. De toute façon, la différence entre le segment et le vecteur, c'est que le vecteur, on a en plus une flèche. En plus. C'est juste ça. Donc, je crée un segment. B, A. Je vais recréer un autre... Un autre point. Je vais aller jusque... Moins 2,2. Donc, je vais mettre... 2,0. Voilà. Et le point d'autre, c'est situé en... Pour avoir un parallèle. Une parallèle... Je vais placer le D en 4,2. Alors, maintenant, je peux relier les segments. B, C, C, D, et A, D. Bon, je n'ai pas besoin de système Dax. J'ai pas besoin de système Dax, ce que j'ai dit. Ni de gris. On a ceci. Je ne suis pas en géométrie analytique vectorielle plane. Donc, je suis purement en géométrie analytique plane. Donc, il n'y a pas de repère. Je fais un repère juste pour construire mes points. Alors, on sait que... Par hypothèse... Donc, ça, c'est mon parallélogramme A, B, C, D. Alors, Georges Bra a l'air de coller les points... Je vais plutôt... Les lettres des points... Enfin, les lettres sur les points. Et parfois, on ne distingue pas correctement les lettres. Donc, on a ici un parallélogramme parce que... Bon, on a B, A qui est parallèle à C, D. Et, A, D est parallèle à B, C. Alors, je vais chercher maintenant la suite pour la construction. Les points I et J sont des milieux respectifs de A, B et C, D. Donc, I, c'est le milieu de A, B. Et J, c'est le milieu de C, D. Donc, je vais chercher le milieu de A, B. Alors, je vais l'appeler I. Et le milieu de C, D. Je vais l'appeler J. Voilà, on a tout. Tout est positionné ici. Donc, ça, ce sont les hypothèses. En même temps que je construis les hypothèses, on dit qu'on a un parallélogramme. I milieu de A, B, J milieu de C, D. Et bien sûr, je suis en train de construire le dessin. Alors, que fait-il démontrer que I, B, la droite... Il démontrait que les droites I, B et J, B sont parallèles. Alors, on va construire les droites I, B, I, D et J, B. Droite I, D, droite J, B. Effectivement, elles sont parallèles. Alors, c'est ça qu'il faut démontrer. C'est ça qu'il faut démontrer. Alors maintenant, c'est ça que je disais, que c'est fort important. pour comprendre la géométrie vectorielle. Il y a deux cas de figure. On a deux cas de figure. Alors, ces deux cas, les voici. Alors, pour démontrer que c'est parallèle, c'est simple. Bon, je peux vous le dire. Dire que c'est parallèle, dire que ID est parallèle à J, D, je crois. ID, J, B, oui, c'est ça. Ou B, J, peu importe. ID, B, J. ID, B, J. ID est parallèle à B, J. Ça, c'est une notion fondamentale de géométrie vectorielle. Le parallélisme. Donc, ce qui veut dire que quand on est dans un plan, on a soit le parallélisme, soit on n'a pas le parallélisme. Alors, dans le parallélisme, et c'est ça qui est important, c'est ça que je voulais dire ici, c'est de comprendre ce que je vais vous expliquer ici. Pour comprendre la géométrie vectorielle, c'est la base. La base de la géométrie vectorielle, elle est là. Bien sûr, dans le plan. Je suis en train d'expliquer. Parce que dans l'espace, il y a encore des notions de... 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 de droite-gauche. Bon. Qu'on n'explique pas dans le plan. C'est dans l'espace. Droite-gauche, c'est dans l'espace. On a donc des choses en plus dans l'espace. Parce qu'on a une troisième dimension. Mais quand on a deux dimensions, il y a une explication qui peut être donnée. Soit on a des droites qui ne sont pas parallèles, ou soit on a des droites parallèles. Alors, s'elles sont parallèles, peuvent être soit distinctes ou confondues. Et ceci va créer une petite base de la géométrie vectorielle. Elle va créer une base fondamentale de la géométrie vectorielle par l'entremise de ce qu'on appelle la collinéarité d'un côté. La collinéarité, c'est quand c'est... quand c'est... parallèle, distinct ou confondue. On s'en fout. Et donc, si la collinéarité c'est parallèle, distinct ou confondue, sinon, c'est non collinéaire. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le plan ici. Donc, c'est aussi coplanaire, parce qu'on a des figures dans le plan. C'est coplanaire. Là, c'est des figures dans le plan aussi, donc c'est coplanaire. Les droites forment un plan ici. On a deux droites. Voilà, c'est coplanaire. Bon, mais là, on n'est pas court l'astuce. La géométrie vectorielle distingue, distingue, ce qu'on appelle des vecteurs linéairement dépendants et des vecteurs linéairement indépendants. Et c'est ça qui fait une grosse partie de la géométrie vectorielle. Il faut comprendre ces notions-là d'indépendance vectorielle. Vecteurs linéairement indépendants, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Dans le plan, je parle dans le plan. Je ne parle pas dans l'espace ici. Je ne suis pas dans l'espace, je suis dans le plan. Encore une fois, je suis dans le plan. Je le répète parce que c'est fort important. Les vecteurs linéairement dépendants, ça veut dire que c'est parallèle. Ça veut dire que c'est collinéaire, soit distinct, ou confondue, peu importe. Par contre, l'indépendance linéaire, mais ce n'est pas parallèle. Alors, comment voir que c'est parallèle ou pas ? Et qu'est-ce que ça va induire si ce n'est pas parallèle ? Alors, si c'est parallèle, on a une propriété de collinéarité qui est la suivante, U égale alpha V. Les deux vecteurs-là sont collinaires, c'est-à-dire parallèles distincts ou confondus. par contre, pour l'autre, entre les deux vecteurs, ils ne sont pas parallèles. Donc, on a alpha U est différent tout simplement de alpha V puisque les vecteurs sont linéairement indépendants. il n'y a pas de dépendance entre les deux vecteurs. On a ceci. Alors, qu'est-ce que ça va induire ? Dans le cas des vecteurs linéairement indépendants, ça va induire ce qu'on appelle la triangularisation. parce que si je crée AB égale U et si je crée AC égale V, eh bien, on a ABC est un triangle. AB c'est U AC là, il n'est pas parallèle. Donc, AC, voilà. AC, c'est V. Et si je fais une composition U égale alpha V U égale alpha V donc, ça veut dire que U est proportionnel et vaut, par exemple, si U vaut une demi fois V, par exemple, ça veut dire que AB ici, le vecteur AB, il vaut la moitié de AC. Voilà. Je peux le mettre trois fois plus grand, quatre fois plus grand, mais je peux le mettre la moitié aussi. ici, comme j'avais déjà dessiné quelque chose de petit, je m'arrange pour essayer d'avoir la moitié de AC. Donc, AB vaut la moitié de AC, par exemple. Voilà. Et donc, là, on a d'office un triangle. Alors, je vais vous le tracer, ce triangle. On a ce qu'on appelle une triangularisation. Voilà. qu'elle va induire l'indépendance linéaire, elle va induire des triangles. Alors que là-bas, vous n'aurez jamais de triangle, puisque, je veux dire, soit c'est aligné, alors qu'en linéaire, ça peut être proportionnel, voilà, tous ces vecteurs-là sont parallèles, alors ils peuvent être même dans l'autre sens, on s'en fout, l'alpha est peut-être négatif. Bien sûr, c'est quel que soit alpha appartenant à R. Alors maintenant, je n'aime pas ça, quel que soit alpha appartenant à R, parce que si alpha vaut 0, on a un point. On est d'accord, mais un point peut-être parallèle à un autre point. Bon, c'est un petit peu bizarre à dire, mais bon, j'aurais pu enlever le 0. Alpha, je pourrais dire alpha appartenant à R sauf 0. Parce que bon, un point, oui, c'est le vecteur nul, on est d'accord, on est d'accord, c'est le vecteur nul. Bon, c'est alpha, quel que soit l'alpha appartenant à R. Donc, je peux mettre dans l'autre sens, mais du moment qu'ils sont parallèles, alors ils peuvent être l'un sur l'autre. Voilà, ça c'est parallèle confondu. Alors, ils peuvent être l'un sur l'autre, mais de sens opposé. Ils sont toujours parallèles confondus, avec un alpha négatif parce qu'ils sont opposés. Et donc, dans ce cadre figure-là, ça n'induit pas de triangularisation. Donc, les vecteurs linéairement dépendants n'indicent pas de triangularisation contrairement à ceci, l'indépendance linéaire qui va induire une triangularisation. Eh bien, sachant cela, mais là, vous voyez que c'est parallèle. Donc, ça veut dire que c'est linéairement dépendant. Je dois avoir dans la thèse une relation d'indépendance de dépendance, je m'excuse, ils vont dépendre parce qu'ils sont parallèles, de dépendance linéaire. La démonstration va être basée sur une dépendance linéaire. Alors, cette dépendance linéaire s'écrira, bien sûr, IB égale K fois JB. Bon, alpha, bon, alpha, je peux mettre alpha appartenant à R, voilà, et à la place de K, je vais mettre alpha. Quand je voulais mettre K appartenant à R, ben bon, je vais changer. Et alors, si je mets IB égale alpha BJ, c'est le même, si je mets BI égale alpha JB, c'est la même chose. En tout cas, alpha sera un nombre. Et dès le moment qu'on a un nombre, ça, ça veut dire qu'on a une dépendance linéaire, on a des vecteurs, on a une dépendance linéaire des vecteurs ou des vecteurs linéairement dépendants puisque on trouve un alpha qui existe, il existe alpha appartenant à R, donc on aura une dépendance linéaire. Donc, la démonstration ici, c'est juste de démontrer qu'on a une dépendance linéaire et assez souvent en géométrie vectorelle, c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo-là, elle est importante à comprendre, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'on pourra démontrer soit la collinéarité, bon, voilà, bon, la coplanéarité, bon, la coplanéarité peut s'exprimer, qu'est-ce qui forme un plan ? Ben, trois points non alignés, trois points non alignés forment un triangle, et donc forment trois vecteurs. Deux droites parallèles, deux droites sécantes forment un plan. Donc, là, on a deux droites parallèles, là, on peut avoir deux droites sécantes. On peut, mais c'est pas, voilà, deux droites sécantes. là, on a deux droites sécantes. Ouais, parce que si elles ne sont pas parallèles, elles sont sécantes. Donc là, c'est deux droites parallèles qui forment un plan, et là, on a deux droites sécantes qui forment un plan. Bon, voilà, donc, tout est basé là-dessus, en géométrie vecteur. Et donc, vous voyez que la démonstration ici va se baser uniquement sur la dépendance linéaire. La dépendance linéaire. Il suffit de démontrer que IB est proportionnel à JB. C'est juste ça. IB, enfin, ID est proportionnel à JB. ID, c'est ID. ID, c'est ID, c'est pas IB. C'est ID proportionnel à JB. Parce que c'est ID parallèle à JB. Bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Il faut démontrer juste que ID parallèle à JB. Donc, là, il faut changer. Je viens de le voir, c'est pas un problème. ID, de toute façon, la démonstration, je l'ai déjà faite dans une vidéo. Ici, c'est pour vous expliquer l'importance de la dépendance linéaire. ID est proportionnel à JB. C'est ça qu'il faut démontrer. Alors, maintenant, la démonstration, elle va devenir simple. Parce que je vais intégrer tous les vecteurs. Alors, on sait bien que I, par hypothèse, il est milieu. I est milieu d'AB. Ça, c'est une hypothèse. Le I est milieu d'AB. C'est une hypothèse. Le J est milieu de DC. C'est l'hypothèse aussi. Tout ça, c'est des hypothèses. Donc, ce qui veut dire que BI, le vecteur BI, comme il est milieu, ce vecteur-là, il vaut IA. parce qu'il est milieu. C'est juste ça. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. L'hypothèse, c'est que J est milieu de CD. Donc, je peux écrire vecteur C, J, qui est celui-là. Et comme il est milieu, il vaut le vecteur JD. Mais j'aurais pu aussi écrire, bon, par rapport à BI, il vaut la moitié de BA. CJ vaut la moitié de CD. Bon, j'aurais pu écrire ça aussi. Bon, la démonstration peut aller dans beaucoup de sens parce que des moments où vous trouvez quelque chose, une relation, des moments où vous trouvez la dépendance linéaire, alpha égale U égale alpha V, c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, ID égale ID égale alpha BJ, ou plutôt, voilà, ou plutôt BJ est égale alpha ID, BJ. Donc, il existe alpha, bon, qui n'est pas le même que l'autre, je peux l'appeler même l'alpha prime parce que, bon, entre alpha et alpha prime, comme j'ai pris ID, ils seront inverses l'un de l'autre, on va dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai appelé, j'ai dit que j'appelais alpha ID égale alpha JB, donc, si j'écris JB en fonction d'ID, JB en fonction d'ID, ça sera un autre nombre qui sera inverse, voire opposé, ça dépend comment sont les vecteurs JB et ID. En tout cas, je l'appelais alpha prime, on ne se pose pas trop de questions, on met juste alpha prime ID. Alors, une fois que vous faites ça, je peux faire une décomposition vectorielle de BJ en passant par le BJ, je vais le décomposer par rapport au grand triangle. Je vais faire référence au grand triangle, donc je vais faire le vecteur, là on a une triangularisation, puisque le grand BJ, ce sera BA plus AD, BJ ou BC, je peux même faire BC plus CJ, je vais passer par le milieu CJ, parce que je dois prouver par rapport BJ par rapport à ID, BJ par rapport à ID, la collinarité BJ par rapport à ID, donc BJ est égale alpha fois ID, alors pour ça, vous voyez qu'on a un parallélogramme, BI, DJ est un parallélogramme. alors je préfère construire BJ par le vecteur BC et le vecteur CJ. Quand je dis qu'il y a une triangularisation, ça veut dire que c'est des vecteurs linéairement indépendants, voilà, ce sont des vecteurs linéairement, BJ et BC sont linéairement indépendants puisqu'ils ne sont pas collinéaires. Donc, ce qui veut dire que je peux écrire que par décomposition, BJ, c'est BC plus CJ. Ça, c'est BJ. Je l'ai décomposé en BC plus CJ. Alors, BC, si on regarde bien, ABCD est un parallélogramme, donc je vais repasser par AD. Donc, ce que je vais faire, regardez-moi ce que je vais faire. je suis passé par la triangularisation ici. C'est le petit triangle là. Je vais repasser maintenant par la triangularisation par là. Alors, comment ? Je vais dire que BC, comme on a un parallélogramme, BC égale AD. On a deux côtés parallèles 2 à 2, mais ils sont égaux en valeur. Donc, BC égale AD. Voilà. et comme on a un parallélogramme aussi, IA est égale à CJ est égale à JD est égale on a plein de vecteurs qui sont identiques là. On se trouve beaucoup de relations. Je peux vous dire que là, on a IA qui est égale BI comme on a un parallélogramme c'est un milieu ici là-bas on aura un milieu aussi deux côtés sont égaux BA on a BA égale CD BA égale CD on a AD égale BC et ainsi de suite je peux écrire beaucoup de relations. Bon là, j'ai IA IA j'ai marqué BI mais je peux aussi écrire égale CJ égale JD voilà. Donc on a l'égalité de tous ces vecteurs là et donc je vais exploiter ceci je peux écrire des autres égalités et il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on doit démontrer c'est que bon on a l'indépendance la dépendance je m'excuse la dépendance linéaire par rapport à ça par rapport à ces deux vecteurs là donc qui est BJ et ID alors vous avez bien vu qu'est-ce que j'ai fait comme manœuvre pour constituer cette manœuvre là je pars du triangle de bas du bas et j'écris des relations par rapport au triangle que voici alors j'aurais pu même écrire des relations par rapport à un autre triangle qui est celui-ci je vais vous le montrer il suffit de faire une parallèle ici je peux écrire une relation par rapport au triangle qui est là voilà je vous dis c'est ouvert à tout c'est ouvert à tout le tout c'est juste de voir que ID par là l'abaissé c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écriture possible mais vous voyez qu'on a fait un parallèle et le but de la manœuvre c'est de voir qu'on a des vecteurs linéairement indépendants par le touchement de jeu de triangles vous voyez qu'il y a des triangles ici on a un triangle T1 un triangle T2 dans ce parallélogramme là un triangle T3 on voit bien qu'on a des écritures d'indépendance linéaire ils sont indépendants et qu'est-ce qu'il faut démontrer ? il faut démontrer une dépendance linéaire il faut démontrer cette dépendance linéaire entre deux vecteurs qui sont collinéaires voilà et quand vous avez compris ça c'est ça la base de la géométrie vectorale c'est ça c'est de créer des triangulisations ou voir des collinéarités ou de démontrer des collinéarités bien sûr on peut trouver des points communs des intersections c'est comme en géométrie plane ouais ça on est d'accord on peut trouver un point particulier qui se trouve toujours localisé en un rapport segmentaire bien défini on est d'accord mais ça se fait toujours sur base d'un truchement voilà de toute façon les rapports vous savez le trouver avec ceci U égale alpha V voilà là là existe un rapport si c'est collinéaire par exemple si c'est collinéaire vous savez trouver un rapport donc quand vous avez une ligne droite donc le collinéarité c'est parallèle distinct confondé mais quand vous avez une ligne droite vous avez des rapports segmentaires comme ceci d'office et donc quand vous construisez une figure vous allez avoir des rapports segmentaires si je place un point entre un segment donc vous allez avoir des rapports segmentaires puisque le point M est colliné MA est colliné RA BA ou MA voilà il y a une collinéarité une forme de collinéarité là-dessus et donc maintenant la démonstration c'est pas ça qui est le plus intéressant parce que la démonstration elle est facile c'est de voir ce que je viens de vous expliquer c'est de voir quand vous allez faire de la géométrie vectorielle vous jouez soit avec des vecteurs linéairement dépendants ou des vecteurs linéairement indépendants bon maintenant ceci étant fait bon la démonstration est très simple puisque vous savez que BC je dois le ramener à l'un ou l'autre triangle par les vecteurs linéairement indépendants alors BC CRD voilà je vais écrire que BC CRD voilà CJ CJ alors C il est là J il est là CJ comme il est milieu je peux dire que c'est JD bon mais comme je vais travailler avec le vecteur bleu je vais mettre IA JD égal IA donc là je vais juste écrire que ça vaut IA alors bien sûr vous aurez remarqué que IA plus AD par la somme vectorielle ça fait quoi ? ça fait ID alors qu'est-ce qu'on se rend compte que BJ est égal à ID c'est-à-dire que BJ est égal à une fois ID donc il existe alpha prime appartenant à R et ce alpha prime il vaut 1 donc ça veut dire que là les vecteurs sont linéairement dépendants donc BJ parallèle à ID et en plus de ça ils vous donnent même le rapport ça veut dire que ils sont dans un rapport 1 ça veut dire qu'ils sont égaux les segments sont égaux en même temps ils vous disent que BJ la distance BJ la distance BJ est égale à la distance ID voilà alors le plus important de ça c'est pas la démonstration la démonstration est simple vous pouvez y arriver par plusieurs manières dès le moment où vous créez des triangularisations vous pouvez y arriver la démonstration elle est hyper simple là ce qu'il faut retenir c'est pas la démonstration parce que vous pouvez de 1 on peut la trouver facilement par soi-même elle est très facile c'est pas ça le problème le problème c'est de bien comprendre que quand vous faites la géométrie vectorielle ça cette démonstration là doit être une tête de pont pour pouvoir exploiter au mieux la géométrie vectorielle par ce qu'on appelle l'entremise le truchement des propriétés de de dépendance et d'indépendance linéaire en géométrie plane vectorielle bien sûr des moments où vous avez compris ça qu'il faut utiliser ça qu'il faut entrevoir ça des moments où vous faites de la géométrie vectorielle mais vous allez essayer de trouver des relations par rapport à ce qu'on demande tout simplement et les relations on peut les trouver par rapport à n'importe quel vecteur le tout c'est de trouver je veux dire qu'est-ce qui peut je veux dire quelles sont les bonnes relations qui pourraient vous aider à voir la thèse quelles sont les bonnes relations parce que les relations on peut en écrire je pense qu'on écrit une cinquantaine enfin une cinquantaine peut-être pas ici parce qu'on est quand même limité à un moment donné on sait écrire toute une panoplie de relations le tout c'est pas d'écrire aussi toutes des relations c'est bien de les écrire pour quelqu'un qui fait bon des études de quelconque peu importe et qui voit la géométrie ou qui voit des mathématiques ou n'importe quoi les essais il faut toujours faire des essais quand on vous donne un problème c'est par essai qu'on le résout donc on fait les essais on essaie de tenter de trouver la solution donc il y a plusieurs voies et moyens d'y arriver mais les premières voies ne sont pas forcément les bonnes parce que vous essayez de trouver votre chemin alors j'ai toujours dit que si vous trouvez toujours votre chemin c'est bizarre c'est étrange vous ne recherchez rien puisque vous avez directement le bon chemin donc il faut rechercher donc ça demande d'écrire toute une panoplie de relations jusqu'au moment dans le cadre de la démonstration de la géométrie vectorielle dans le plan c'est d'arriver à à faire en sorte que la thèse soit démontrée par rapport aux hypothèses donc c'est d'écrire pas ce qu'on veut comme relation parce que bon des relations on peut en trouver beaucoup si je prends un parallélogramme je vous ai dit je peux écrire j'ai déjà écrit des relations ici j'en ai déjà écrit quelques-unes bon je peux en écrire beaucoup ben voilà j'ai écrit BA BA égale CD donc le vecteur BA égale le vecteur CD alors ça c'est une chose AD égale BC parce que c'est un parallélogramme ça c'est les écritures d'un parallélogramme je peux écrire que BI égale que BI égale JD que BI égale CJ que IA égale CJ que IA égale JD que JD égale BI mais à un moment on tourne aussi dans les relations on va tourner parce que si vous prenez 4 relations dans les 4 relations on a 3 relations on peut faire une permutation circulaire des relations aussi et tourner en rond aussi vous allez tourner en rond voilà donc il faut trouver quelques relations ici à mon avis je crois que je les ai toutes parce que j'ai AD et BC j'ai BA et CD et j'ai les 4 petits et ce qu'il fallait démontrer c'est aussi ID par rapport à BJ donc on a je vais vous montrer ici combien de vecteurs qu'on a possibilité d'écrire les relations là on a ces 4 vecteurs là 1, 2, 3, 4 sont 4 vecteurs qui ont une relation en commun alors ils sont collinaires je vous le dis tout de suite ces vecteurs là sont collinaires donc on va quand je dis relation c'est une relation de collinéarité on a une relation de collinéarité alors maintenant si je prends AD et BC c'est aussi une relation de collinéarité donc ça c'est de la collinéarité ce qu'il fallait démontrer c'était BD et BJ c'est aussi une relation de collinéarité vous voyez que on se base sur les relations de collinéarité pour construire bien sûr des triangles T1 ou T2 voire T3 on construit T3 voire T1 T2 suivant vos dises et Rata et ça c'est les triangles sont l'indépendance linéaire donc vous voyez que la mise en place va se faire avec de la dépendance linéaire et les relations vont être tentées d'être établies par l'indépendance linéaire par la triangularisation et bien sûr pour retrouver la forme de dépendance linéaire le mécanisme enfin le schéma il est là c'est ça le schéma il est là bon on a des dépendances linéaires je vous ai cité ici toutes les relations de par l'entremise qu'on a des parallélogrammes ce sont des parallèles donc on a de la dépendance linéaire si je prends les milieux on a toujours de la dépendance linéaire on aura des parallélismes voilà et puis je fais intervenir alors pourquoi on fait ça c'est parce que c'est pour trouver on fait tourner les vecteurs pour essayer de trouver les vecteurs qu'on veut démontrer c'est d'aller rechercher les vecteurs qu'on veut démontrer justement le vecteur ID je ne l'ai pas alors le vecteur BJ est-ce qu'on l'a ? je le crée par triangularisation avec BC et BJ je crée une triangularisation qui est le triangle T3 et à partir de là je fais une correspondance pour avoir une autre triangulation et le truchement des vecteurs collinéaires faire en sorte qu'est-ce qui est égal et voilà faire en sorte quelque part ce cache là-dessus bien sûr vous aurez compris ce qui se cache derrière ce sont les triangles semblables voilà puisque on a du parallélisme avec des des triangularisations donc vous comprendrez que derrière un jeu de truchement comme je viens de faire ici c'est des triangles semblables on a des triangles semblables d'ailleurs c'est exactement ça on a T1, T2, T3 sont des triangles semblables je pourrais démontrer que T1, T2, T3 sont des triangles semblables on a des côtés voilà on a trois côtés on a déjà trois côtés égaux je dirais même il y a plein de formes pour voir voilà ce côté-ci est égal à ce côté-là voilà parce que c'est la moitié et comme les côtés opposés sont les mêmes voilà donc la moitié sera la même ce côté AD est le même que celui-ci voilà et là on a un angle commun parce que c'est dans un parallélogramme les angles opposés sont identiques donc j'ai deux côtés un angle en commun donc je peux dire que voilà le côté ici est égal au côté là-bas donc il y a égalité des côtés donc ça c'est par les triangles semblables et j'ai pris T1, T3 j'aurais pu prendre T1, T2 voilà pour créer T1, T2 il faut que je recrée une droite une droite qui va passer par les milieux je recrée une droite par les milieux et là je m'occupe du triangle T1, T2 qui est le triangle jaune et là je suis passé par le triangle bleu à partir du triangle là donc vous voyez bien que par des relations de dépendance linéaire et d'indépendance linéaire pour revenir à la dépendance linéaire ce qu'il fallait démontrer et bien quelque part se cachent derrière ça les triangles semblables donc les triangles semblables peuvent être vus par la géométrie victorielle par un truchement de passage de dépendance linéaire à l'indépendance linéaire et puis repassage par la dépendance linéaire et donc voilà comment on pourrait démontrer voilà par l'entremise de vecteurs le parallélisme voire l'égalité parce qu'on peut démontrer des égalités grâce à la dépendance linéaire en passant par des indépendances linéaires voilà et cette démonstration là n'a pas pour vocation de vous montrer la démonstration loin de là parce que bon là je vous dis la démonstration est très simple alors vous pouvez le faire par un triangle semblable voire d'autres il y a d'autres méthodes je peux faire voilà par démonstration il y a une autre voilà je peux créer un triangle et passer par la ligne moyenne il y a moyen de démontrer par les lignes moyennes de triangle je crée des triangles voilà par exemple je crée un triangle ici voilà là j'ai un triangle et je coupe par une ligne moyenne là on sait aussi démontrer des choses donc il y a toute une panoplie bon les démonstrations c'est un petit peu comme les mathématiques parfois il y a plusieurs manières d'y aboutir on ne va pas faire 50 000 manières effectivement on sait le faire par les triangles semblables par la ligne moyenne par la géométrie plane vectorielle bon il y a toute une panoplie pour y arriver le tout c'est le moment qu'on arrive à le démontrer avec une démonstration il n'y a pas besoin d'en faire 50 000 le but c'est de ne pas trouver toutes les démonstrations possibles et imaginables pour démontrer quelque chose mais en tout cas déjà la géométrie vectorielle permet d'y aboutir par différents triangles tout comme les triangles semblables je peux y faire par différents triangles je peux trouver toute une panoplie de triangles là-dessus pour démontrer je veux dire voilà la relation mais le but c'est pas ça le principal le principal ici c'est de comprendre quoi mais que quand vous faites la géométrie vectorielle le message à faire passer ici c'est pas la démonstration vous aurez compris que c'est pas la démonstration voilà le message à faire passer ici c'est d'autant plus que cette démonstration avait été faite dans une ancienne vidéo que je vous ferai je vous établirai le lien par rapport à cette vidéo qui est ancienne pieillotte et de qualité perdue de qualité perdue mais là quand même je détaille un petit peu les choses mais sans vous montrer la dépendance et l'indépendance linéaire donc est venu le moment de vous expliquer un petit peu que ce qui se cache dans la géométrie vectorielle mais c'est la dépendance linéaire et l'indépendance linéaire je vous remercie et l'indépendance linéaire et l'indépendance linéaire